Salut à tous ! C'est vrai que le coach et la go-music, bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre à jouer le thème de James Bond, un morceau écrit par Monty Norman en 1962, puis qui fut arrangé et orchestré par John Barry. Et donc Monty Norman et John Barry se sont longtemps disputés la paternité de ce morceau. Ce qui est rigolo, c'est que le thème a été largement pompé sur un clarinettiste de jazz qui s'appelle Artichaut. Eh oui, c'est rigolo. Un morceau de 1938 qui s'appelle Nightmare. Je vous invite à aller l'écouter, j'ai mis le lien dans la boîte de description YouTube, vous allez voir, c'est assez saisissant. Il y a d'ailleurs eu des poursuites judiciaires et tout ça pour plagiat. Et finalement, c'est Artichaut qui a eu gain de cause. Artichaut. Et puisqu'on ouvre une petite thématique, sachez qu'un des deux producteurs des films James Bond s'appelle Albert Broccoli. Eh oui, ça ne s'invente pas. Je referme donc cette parenthèse et je me rapproche pour vous montrer comment on interprète ce titre au piano. Alors, intro du morceau pour commencer, trouvons le dos du milieu. Il se trouve sur mon clavier ici. Bon, bah vous allez placer le quatrième doigt de votre main droite sur le Si, qui est juste un demi-ton en dessous. Et en profiter pour disposer votre pouce et votre De sur les notes Mi et Sol. Voilà. Ce sera un Mi mineur, notre premier accord. Pour la main gauche, vous allez voir, ce n'est pas très violent. Vous allez choisir de jouer le Mi, qui est une octave en dessous du pouce, ici. RAC. Voilà. Bon, ça, on verra après. Donc, le premier accord de main droite, ce sera Mi Sol Si. Voilà. Ensuite, on se dirigera vers un Mi Sol Do. Voilà. Ensuite, un Mi Sol Do dièse. Fin de l'intro. Bon, maintenant que vous avez les accords, on va juste jouer dessus. Alors, vous allez faire, quatrième doigt, suivi de Mi Sol Si. Ouais. Ensuite, petit doigt sur le Do, suivi de Mi Sol Si. Super. Ensuite, petit doigt sur Do dièse. Et on revient encore sur Mi Sol Si. Et après, ça redescend sur Do. Et on revient sur Mi Sol Si. Ouais. Génial. Donc, Si. Do. 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 Voilà. Vous faites ça deux fois. Fin de l'intro. La main gauche, quant à elle, jouera sur la note Mi, comme je vous l'avais dit. Et on la placera sur le deuxième et quatrième temps. C'est-à-dire. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Et deuxième fois. Deux. Trois. Quatre. Deux. Trois. Quatre. Génial. Alors ensuite, on arrive sur le thème à proprement parler. Donc là, la main gauche va reproduire en fait les notes aiguës qui grimpaient comme ça dans la partie de l'intro. Donc, vous placez le petit doigt sur le Mi, comme je vous le disais tout à l'heure. Si. Mi. Do. Mi. Do. Tièse. Avec le deux, si vous pouvez, le deuxième doigt. Ce sera mieux parce qu'après, hop, on replace le pouce. Voilà. Et c'est pour m'aider d'avoir un peu plus de légato. Donc, entraînez-vous déjà un petit peu là-dessus. Un. Trois. Quatre. Un. Trois. Quatre. Un. Trois. Quatre. Trois. Quatre. Super. La mélodie de main droite. Alors là, on va avoir affaire à des notes répétées puisque le thème va donner. Vous voyez, on a répété le Fa dièse plusieurs fois. Et quand on a des notes répétées au piano, très souvent, on va changer le doigt. C'est-à-dire, on ne va pas tout jouer avec, par exemple, le... Alors évidemment, oui, on peut le faire. Mais très souvent, le problème, c'est que le doigt reste enfoncé dans la touche et qu'on a du mal à réattaquer derrière. En changeant les doigtés comme ça, on peut aller très très vite. Et surtout, avoir une attaque qui est à chaque fois super claire. Alors, pour le thème de main droite, on jouera sur Mi et sur Fa dièse, d'accord ? Donc, pouce, quatre, trois, deux, trois. Avec ça, vous avez fait le plus difficile. Encore. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Suivi de trois fois le Mi. Donc là, on pourrait rechanger, effectivement, les doigtés sur les trois Mi qui sont joués d'affilée. Mais comme ils sont vraiment moins rapides que les autres, je ne voulais pas vous embarrasser avec les doigtés qui n'arrêtent pas de changer. Donc, sur ces trois croches de fin, vous laissez le même doigt jouer la même note. Trois. Quatre. Et... Deux. Trois. Quatre. Deuxième mesure. C'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu de faire Mi, Fa dièse, on fait Mi, Sol. Donc, deuxième mesure du thème. Suivi ensuite, De, Fa dièse, trois fois. Voilà, c'était les mesures 1 et 2. Et au bonheur, ce sera pareil pour les mesures 3 et 4. Je vous refais encore ça et je compte bien les temps parce qu'après, on rajoutera la main gauche en dessous. Et ce sera important de savoir comment ça tombe. Alors, 3, 4 et... 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure. 2, 3, 4. Troisième mesure. 3, 4. 1, 2, 3, 4. À la mesure 5, ça va faire pareil que la mesure 1. Et à la mesure 6, par contre, attention, on va faire... Petite descente chromatique, trop stylée. Donc, mesure 6, Mi, Sol, 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 Sol. Et après, Fa dièse, Fa bécart, Mi. Ouais ! Encore les mesures 5 et 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et super ! Avec la main gauche, les 6 premières mesures. 3, 4 et... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Troisième mesure. Quatrième. 1, 2, 3, 5. Cinquième mesure. Attention. Yeah ! On est arrivé à la fin de la sixième. Rendu ici, je vous rassure, la main gauche fera toujours la même chose. Ouais ! À la mesure 7 et 8, donc la main droite ira chercher la note Mi bémol, avec le 4, par exemple. Et juste après, Sol, Si, Ré. Comme ça. Suivi ensuite de Sol, Si, ensuite Fa dièse, La, et ensuite Re, Sol, Si. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec la main gauche en dessous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je vous refais juste intro et les 8 mesures. Sachez qu'après ces 8 mesures, vous les referiez et vous refaites une intro après. Alors un peu plus vite. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ... et on referait encore donc... tout de la même façon après donc re-intro qui est arrivé ici si vous le souhaitez vous pouvez réécouter le cover que j'avais fait pour peut-être vous aider à voir un petit peu comment se fait la mise en place la partie suivante alors je vous ai concocté un petit truc bien sympa pour la situer c'est le truc qui fait... pas mal non ? à la main gauche mon petit doigt est toujours sur un mi j'ai fait une réduction de ce qu'elle faisait tout à l'heure et au lieu de faire les notes en séparés je me suis dit tiens qu'est ce qui se passerait si on les bastonner comme ça ça marche très bien voilà ça c'est votre motif de main gauche 1 2 3 4 1 2 3 4 là on a fait deux mesures à la main droite vous placez votre pouce sur le mi juste à côté du dos du milieu ici et on va faire mi mi sol après mi suivez ensuite de mi sol à nouveau avec pouce 3 parce que juste après on va faire mi fa dièse la dièse et après mi sol si cool avec la main gauche ensuite la main droite va refaire mi sol sur le et du quatrième temps donc mi sol après la sol fa deux petites notes rapides la sol fa dièse lui qui est long suivi de si au pouce mi do dièse avec l'index alors 3 4 et 1 et 2 3 4 et 1 une petite réponse très cool comme ça sur les notes fa dièse sol si d'accord de mi mineur 9 que j'ai placé sur le et du 2 3 4 1 et 2 3 4 alors je pense que c'est mieux si je vous rajoute d'affilé les quatre mesures de cette partie parce que sinon faut reprendre sur un et du 4 à à chaque fois c'est un petit peu relou alors 3 4 et donc là la main gauche elle sert de métronome elle sera vraiment très utile pour permettre de vous y retrouver ensuite sur les quatre mesures qui suivent c'est presque tout pareil sauf que là au lieu de recommencer à nouveau comme ça je me suis dit tiens si je faisais une petite appoggiature ouais donc l'appoggiature brève en question je vise mi mais juste avant je fais un petit ré dièse avec l'index comme ça donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 3 et 4 et 1 donc deux choses changent sur la fin on retrouve toujours notre ami le mi sol avec ça et là au lieu de faire si mi do faut faire si ré dièse mi pour finir la phrase et rendu ici j'ai substitué mon 4 par le 5 pour faire durer le mi et j'ai balancé un do dièse si sol qui va tomber un triolette noire ce qui est toujours un petit peu embêtant à expliquer rythmiquement donc et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et так voilà je vous rejoue les 8 mesures de cette partie pas vite 3...m4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... j'attaquais tout de suite avec le 5 plutôt que de faire le 4 et de substituer en cours de route. Et ensuite dernière partie du morceau, je vous ai créé un arrangement comme ça. Alors à la main gauche on va faire E, E, B et B dans-dessous, juste on le voit pas parce que la caméra ne cadre pas assez loin, dommage. Maintenant B, alors 1, 2, 3, 4, deuxième fois 1, 2, 3, 4, voilà et on a ça, 4 mesures d'affilée. Donc ça c'est bon, à la main droite vous allez faire G6E, ensuite A6 avec le pouce, et oui on peut faire ça, Ré dièse, Fa dièse, d'accord, 1 et 2 et 3, d'accord, c'est bien ça, 1 et 2 et 3, dès que vous êtes là dessus on va jouer le E tout seul et rejouer d'accord de 6 7e en l'occurrence. Donc 1 et 2 et 3 et 4. Dès que vous êtes rendu là, vous allez faire Si, Mi, Sol, d'accord, même rythmique que précédemment. Et après on redescend sur le 6 7e et on fait comme tout à l'heure, ouais, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et après vous refaites la même chose une deuxième fois d'affilée. avec la main gauche, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et là on attaque la fin fin qui donne un truc trop stylé comme ça. Ouais, donc là vous faites Do dièse, Mi, Sol, Si à la main droite, vous le balancez fort, très très fort fortissimo. Et à la deuxième attaque, piqué. Donc accentuer, piqué et réponse Si Si, très fort aussi à la main gauche en octaves. Et à la fin, il faut juste faire gaffe au rythme. Et dès que vous avez fait ça, il faut reproduiser un petit coup la main gauche comme on l'avait, juste au sortir de l'intro. Et en parlant de ça, dès que vous avez fait ces deux mesures là, on refait l'intro. Et voici l'outro et c'est terminé. Oh, il n'y a plus la main. Donc c'est un choui dissonant mais bon, c'est comme ça. Donc Mi, Sol, Mi, Bémol, Ré. D'accord ? Ensuite, Sol, Si, Sol, Bémol, Fa. D'accord ? Mi, Sol, Mi, Ré. Sol, Si, Sol, Bémol, Fa. Ensuite, Si, Ré, Si, Ré, Si, Ré, La. Et pour terminer, Fa, La, Mi, Ré. Yes ! Mi, Sol, Mi, Ré. Sol, Si, Sol, Fa. Si, Ré, Si, La, Fa, La, Mi, Ré. Et à la main gauche, vous allez balancer du Mi, Si. L'intervalle de quinte juste qu'on appelle ici Power Chord à la guitare, parce que c'est bien puissant. Et moi, je les balance comme ça. Quatre. Mi, Sol, Mi, Ti, 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 Ti. D'accord ? Et pour terminer... Sol, Si, Do, Di, Fa. et à la main gauche mi si mi on peut le plaquer comme ça ou bien plaquer mi si mi à la main gauche plus le sol du pouce à la main droite et tout de suite après essayez de le faire de manière rapprochée voilà de manière à arpégé ça fait joli sur cette mesure de fin vous conservez bien la pédale ce style enfoncé après vous pouvez reproduire ce cet accord là écoutez voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne ou bien laisser un petit commentaire histoire de me dire qu'est ce qui pourrait être amélioré en attendant je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto ciao 1 2 1 1